Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube les 3 temps en passion direction l'hippodrome de Chantilly pour le quintet du jour dans la spécialité du galop sur le sable, détour sur les résultats du week-end concernant samedi et dimanche, il nous en manque un à chaque fois donc samedi à Hauteuil pas de gagnants c'est un roman du dérabi j'attendais le président pour le proposer j'ai un train de retard dimanche il me manque Esperanzo qui m'enlève à la photo le tiercé désordre dans la sélection concernant les courses par course samedi très performant du côté de l'hippodrome de la prairie à Caen beaucoup de couplets gagnants pas mal de CP beaucoup de 2 sur 4 un trio qui passe on fait un 3 sur 3 dans le JDT et le jeu bonus qui s'impose donc ça c'est bien concernant dimanche course par course moins performant du côté de Caen sur mer mais on fait encore un 3 sur 3 dans le JDT le CDG qui s'impose le repéré numéro 1 qui s'impose et le repéré numéro 2 deuxième donc on essaye de continuer sur cette forme là présentation du prix du centre d'entraînement on est sur un 1900m PSF 16 partant la corde a un peu plus son importance que le quintet de lundi qui se disputait sur un 2700m maintenant sur 1900m si on arrive à démarrer avec une corde moins bonne on peut faire l'arrivée des quintets alors base gagnante le numéro 5 Portalis il surfe sur son hiver deuxième pour sa rentrée derrière il fait deuxième d'un quintet plus derrière il s'impose dans un petit handicap il prend la pénalité et vient faire troisième de son second quintet tout sur le sable allant de 1800m à 1900m un vaincu sur le parcours deux sorties deux victoires Tony Picon qui est à la monte pour moi c'est mon gagnant l'opposition le numéro 11 Super Super Sonic il aura la corde 15 à gérer mais l'excellent Maxime Guyon à la monte 1900m sur le sable c'est son truc c'était pas mal lors d'un quintet le 4 février 7e bien couru il n'a pas eu une ligne droite facile avec des conditions plus à son avantage il peut jouer le podium le premier outsider le top weight l'as Nightab alors depuis le 19 juillet donc depuis Vichy c'est 8 sorties c'est 4 victoires 4 fois 2e dont une victoire dans un quintet plus à Cagnes avec une excellente monte de Christophe Soumillon il a 2 sur 2 sur le sable à Chantilly 4 sur 4 sur la surface ligne parchemin qui est en 45 de valeur avec Pierre Bazir il a sa place au moins dans les 5 deuxième outsider le 13 out of time c'est un cheval qui vient de débuter sur le parcours et sur la surface 8e extra le 25 février il a été pris en sandwich tout au bras il a fini vraiment dans une belle action et je me dis que dans ce quintet là avec un parcours plus sympa c'est un cheval qui peut faire afficher une cote surtout qu'il sera monté par si je dis pas de bêtises Christian Demureau les chances on commence avec le numéro 15 noce d'argent alors c'est un attentiste les deux dernières sorties sont bonnes course au moral 1900 mètres PSF c'est son truc il est placé en 33 de valeur et on s'attache les services de Sylvain Ruis que j'adore beaucoup c'est vraiment un cheval bien ramené qui peut créer la surprise en 6e position le numéro 12 Early Light alors il a couru 5 courses sur le sable c'est ses 5 dernières courses 3e 4e 6e 4e 1er donc c'est pratiquement 100% de réussite entre 1800 et 1900 mètres le 27 janvier il a gagné facilement pour un premier quintet je trouve qu'il est compétitif Bonne corde la corde numéro 8 et Yoritz Menizabal que j'apprécie tout particulièrement en 7e position le numéro 2 Kochenko un hiver contrasté j'en attendais un peu mieux on l'a couru course morale attentiste 1900 mètres sur le sable c'est son truc mais plus à Deauville mais bon je me dis qu'à Chantilly je pense que ça peut le faire et on met cette fois-ci Alexis Pouchin alors le changement de main peut faire la différence enfin peut faire la différence du côté du cheval parfois ça a son effet et je termine avec le numéro 6 Lorenzo de Medici il vient de faire une rentrée de 6 mois il s'est imposé facilement il y avait 2,5 contraint donc il y avait de l'argent il arrive en 37,5 de valeur pour son deuxième quintet plus il a 4 ans donc il a pris une année de plus ce soumillon qui est à la monte avec la corde numéro 3 je l'ai gardé en bout de sélection en cas de non partant qui rentrera en 8ème position de la sélection le numéro 7 Ridouane on préserve son moral le vrai Ridouane aurait sa place dans les 5 maintenant je ne connais pas les ordres de course à mettre dans une longue et nous il rentrera dans la sélection s'il y en a un qui rentre au box voilà nous on se dit à demain pour le quintet de Caen ce sera le prix de Couvicourt on retrouvera les trotteurs passez une belle semaine et bonjour à tous ça